Toujours les dessins animés, les films pour enfants, les comédies françaises et les grosses machines héligodiennes qui squattent les dix premières places. Alors qu'est-ce que d'après vous quels sont les dessins animés qui ont le plus cartonné ? Le film, enfin le film qui a le plus cartonné le film. Un Disney ou en 2016 ? C'est un Disney. C'est un Disney ? Qu'est-ce qui est sorti en 2016 ? Zootopie ! Zootopie, le Disney qui a fait quasiment 5 millions d'entrées. C'était pas mal comme film. Moi j'ai beaucoup rigolé. Ça m'a plu. En fait il n'y a que des films pour des dessins animés avec des animaux qui ont marché cette année. Il y a Zootopie donc c'est le film qui a fait plus d'entrée. Il y a eu aussi Comme des bêtes qui est au sixième au classement au box-office. Je ne sais pas si vous l'avez vu celui-ci. En plus c'est un film quasiment français parce qu'en fait c'est des créateurs de Moi, Moche et Méchant qui sont... C'est moins drôle déjà. Mais bon, ça se regarde. Et puis aussi Le relâche de glace qu'on doit être rendu au 4 ou au 5, je ne sais plus. Ils n'ont pas attendu encore. Depuis le temps là. Et puis la suite du Monde de Nemo. Donc là c'était Le Monde de Dory qui était très réussi aussi. C'est même quasiment aussi bien que le premier. Vous avez vraiment aimé ce film. Je ne me souviens plus. Dory, très drôle, l'humour. Ça marche, c'est marrant. Et là, pourquoi pas sur le clin d'œil ? Ouais. Ça se bat pas là. Alors sinon il y a deux films français, deux romidies françaises qui ont cartonné. Une qui se place à la deuxième place du box-office, c'est une suite. Je sais que Raphaël adore. Des suites ? Alors c'est des personnages issus du Nord. Les ch'tiches. Bienvenue chez les ch'tis. Les tuches. Ah les tuches. Les tuches 2. Le rêve américain. Bah oui, quand même. Avec Jean-Pierre Roux, Isabelle Nanty, Claire Nadeau. Bah c'est drôle. Oui, je me suis marie. Oui, c'est vrai. J'ai jamais vu, c'est bien. Oui, c'est rigolo. Moi je me marre. Isabelle Nanty, en fait, moi je craque pour elle. C'est vrai. Un gros carton pour les tuches 2. Puis l'autre film français qui a cartonné, c'est Camping 3. Ça va vraiment marcher, ça va en 9ème place. Et sinon, alors, deux films américains qui ont bien marché aussi, c'est donc The Revenant, le film d'Ina Ritou avec Léonardo DiCaprio. Enfin, il a reçu l'Oscar qui méritait, depuis des années en fait. Il n'arrivait pas à voir l'Oscar. Il n'avait jamais vu l'Oscar. Il y a aussi le film Deadpool, un film de super-héros. Deadpool, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, 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 c'est un super-héros. C'est très vulgaire, mais c'est très trash. C'est marrant. Et puis aussi, un film que t'as bien aimé Raphaël, qui est en 5ème position, Lise de la jungle, qui a fait quasiment 4 millions d'entrées. Un film assez impressionnant. Donc, c'est le livre de la jungle, de l'histoire, mais en image réelle. Là, par contre, avec que des animaux en 3D et tout, constitués, et c'est très, très beau. Le livre de la jungle. C'est vraiment très beau. Oui, il est en 3D. En 3D, la 3D est assez excellente. Je vous conseille vraiment, même pour ceux qui n'aiment pas forcément le dessin, le film d'animation, regardez-là, c'est super bien. C'est encore mieux que le dessin de pire. David va nous faire le cri de Tarzan tout à l'heure, donc faites gaffe. Quand il ne se met pas dans la tenue de Tarzan, tout va bien. Ça va être possible. Après, on a comme des bêtes, l'âge de glace, le monde de Dorie, Camping 3, on l'a déjà dit. Et puis, en 10e position, c'est les animaux fantastiques qui devraient petit à petit monter dans le classement. Encore des animaux. Parce que ça fait toujours des entrées actuellement. C'est celui d'Ari Sopter, c'est ça ? Oui, oui. Et Courgette, là ? Alors, ça, c'est les 10 premiers du box-office. Après, il y a les 10 films qu'il fallait voir. Alors, il y a 10 films qui m'ont marqué dans cette année. Donc, il y avait... Alors, cette année, c'est surtout un des films avec des femmes. Les femmes étaient au rendez-vous de l'année 2016. C'est normal. Ben oui. Non, mais il y a eu vraiment des rôles très, très marquants dans le cinéma. Un film qui m'a marqué, c'était Room, Room avec Brie Larson, qui a retenu l'Oscar de la meilleure actrice. C'est l'histoire d'une mère et de son fils enfermée et retenue prisonnier par un psychopathe, quoi, par un... Room. Room, non, j'ai pas vu, moi. Room, non, ça n'a pas vu. C'était très, très bien. Bon, ben, pas de Room, alors. Julietta, c'est un film d'Almodovar. C'est un peu le retour en grâce d'Almodovar, avec une mère qui était séparée de sa fille. On a eu aussi, ça, c'est magnifique, une histoire de femmes, une histoire de femmes ensemble. Voilà, une romance entre Kate Blanchett et Rune Mara. C'était Carole, le film de Todd Hens. Et ça a bien fonctionné, ça. Non, je t'ai dit que c'était quelqu'un. Raphaël, n'écoute pas. Non, il n'écoute pas l'émission. Je pense qu'il est blanc. Jusqu'en fais une émission, là ? Oui, c'est ça. C'est ça. Il écoute une autre radio, sans doute, j'imagine. Un autre film marquant, elle, c'est un thriller de Paul Verhoeven, qui avait réalisé Basic Instinct, et là, il a fait un film français avec Isabelle Huppert. Et alors là, c'est un scoop. Isabelle Huppert devrait avoir l'Oscar de la meilleure actrice en mars prochain. Elle est bien pari. Elle est pour elle. Elle part largement favorise. Ah oui, pari. Si, si, je prends les paris. Elle a tout raflé déjà, tous les prix, les critiques et tout. C'est moi, l'année dernière, quand tu faisais des paris... Oui, ça n'a pas trop marché.